Bon, la tentative d'assassinat soulève toutes sortes de questions, de questions importantes quant aux mesures de sécurité mises en place autour de l'ex-président américain. Kevin, vous avez rencontré un expert qui, lui, décèle plusieurs failles. Exactement. Un ex-sergent de la Sûreté du Québec à la formation aux gardes du corps, protection de la Sûreté du Québec. Il est très critique au travail des forces de l'ordre du samedi dernier. Je vous rappelle, Donald Trump se positionnait ici lors du rassemblement. Sur les images, on a vu qu'il y avait des tireurs d'élite derrière lui sur un bâtiment. Et à moins de 150 mètres, le tireur était ici, à cet endroit. Et il y a bien des gens qui l'avaient vu dans ce secteur, qui ont filmé, qui ont avisé les autorités qui ont été là avant d'intervenir. Regardez. On entend justement des gens dire qu'ils voient l'homme, on l'aperçoit sur le toit, rampé. La vidéo coupe après 40 secondes et il n'y a eu aucun tir dans ce lap de temps. Et selon notre expert, à ce moment, on aurait dû sortir Donald Trump de la scène pour le sécuriser. Il semble avoir eu un problème de communication entre la police locale et les services secrets. On peut entendre notre expert. Avec ce qu'on a en ce moment, c'est un échec. C'est carrément un échec, c'est malheureux. Mais c'était une facile à résoudre. Dès que le policier aurait eu l'information du citoyen qui avait un tireur, il aurait dû transmettre l'information à son supérieur, assis à côté du supérieur des Secret Service, sortez le mot d'ici, ça va mal. Le shooter sur le toit à l'arrière de M. Trump, localise-moi, il y a un gars, dans tes 9 heures, il y a un gars avec une arme. Si tu as un d'un autre, tu peux prendre un autre, met ça à la tête. Moi, si je suis Donald Trump et que vous devez me protéger, on les a vus, ils étaient comme ça, la main par-dessus la tête. C'est-tu ça la technique? Non, ce n'est pas ça la technique. Qu'est-ce que vous devez faire si vous devez me protéger? C'est ton cellulaire. Oui, c'est fait. La technique, mettons, comment ça on se vient à l'arrière, puis mettons la menace, c'est votre caméraman. La technique, mon véhicule de fuite est là-bas. La technique, on s'en va. OK, vous décidez, vous êtes en charge, moi je suis. C'est moi qui décide, vous suivez. Ce n'est pas ça qui est arrivé samedi. Non, ce n'est pas ça qui est arrivé. Et c'est là où il va y avoir à reviser probablement des protocoles avec, entre autres, l'équipe rapprochée et avec le responsable de la sécurité. Encore de nombreuses questions. Andrew Biden a annoncé en fin de semaine qu'il a ordonné une enquête indépendante sur les événements. Merci beaucoup.